Puis un jour, avant une soirée, je vais chez lui là, et puis il m'a dit, tain, regarde, j'ai trouvé cette vidéo, il y a des mecs qui courent en montagne, je savais pas qu'on pouvait courir en montagne, en fait, vraiment, à cette époque-là, tu vois, il me dit, regarde cette vidéo, et c'est l'UTMB, l'UTMB, la vidéo de l'UTMB 2005, je crois, et alors je me rappellerai toute ma vie de la phrase d'un mec décomposé, il me dit, ouais, c'est, le trail, c'est de la destruction, c'est de la destruction, mais on adore ça, je sais pas quoi, il y a un truc comme ça, on se regarde avec les yeux brillants, on s'est dit, mais putain, c'est génial, on veut faire ça, nous aussi. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Trail, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu, organisateurs de course, athlètes élites, ou encore coureurs de milieu ou de fin de coton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités, au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les Duel TPE autour de vous, et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire, c'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète de la team Garmin Adventure, résident à Trébon à Haute-Bigorre, dans l'Haute-Pyrénée. Ce papa d'une petite fleur, exerce en tant que chargé d'études dans un cabinet d'urbanisme et d'état. Il se décrit comme un hyper-actif passionné par ce qu'il fait. C'est surtout un athlète accompli, puisqu'il performe depuis 2008 sur le circuit trail running, dans lequel il alterne tous les formats. Il remporte par exemple les 45 km de l'Eco-Trail de Paris en 2019, termine 3ème du Mute en 2018 sur le 85 km, ou encore finit 13ème de la TDS en 2017. Il n'est pas figé non plus sur le dénivelé, puisqu'il participe à des événements beaucoup plus roulants, comme les 100 km du Grand Arrête de Camargue en 2016, lors duquel il termine 2ème. C'est un couteau suisse de la course à pied avec des références sur bitume et pistes plus qu'impressionnantes. Nous allons évoquer avec lui son parcours de vie, ses premiers pas de sport, la relation avec sa team, ses amis comme Germain Granger et bien d'autres sujets. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Julien Jorot. Aujourd'hui, je suis avec Julien Jorot. Salut Julien, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Oui, bonjour, bonjour à tous. Je te remercie. Alors, tu es un des invités que je voulais avoir depuis longtemps, bien avant l'enregistrement que j'ai fait avec ton compère et ton comparse Germain Granger, qu'on salue. On va commencer par ça, sinon ça ne serait pas fermé. Oui, tout à fait. Je te suis depuis un moment et j'avais vraiment l'envie de t'inviter dans le podcast et je suis très heureux que tu nous rejoignes. C'est très gentil en tout cas, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Dans un premier temps, Julien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, alors Julien Jorot, j'ai 36 ans, j'habite dans les Hautes-Pyrénées, je fais du trail depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis dans le Team Garmin et dans la vie civile, je travaille dans un bureau d'études spécialisé dans l'habitat et l'urbanisme. J'ai une petite fille de 6 ans et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est bien, c'est en quelques mots, comme je te l'avais demandé, c'est parfait. Pour bien comprendre qui est Julien Jorot, j'aime bien commencer par le début. Dans quel environnement tu as grandi, Julien ? Alors, j'ai toujours vécu dans les Hautes-Pyrénées, j'étais plus au nord des Hautes-Pyrénées, à la frontière avec le Béarn. Je viens d'une famille modeste, avec des parents plutôt musiciens. Mon père était plutôt musicien et mon grand-père maternel faisait du vélo. Donc, c'est finalement par lui que j'ai eu le goût du sport parce qu'après les autres, je pense que je fais du sport pour des générations entières de Jorot et de Klaus Versailles, puisque c'est le nom de côté maternel. Il n'y a pas trop eu, il y a eu des grands-oncles et tout, mais c'est vrai que mon grand-père m'a donné un petit peu le virus via le vélo de route. Donc, très jeune, je l'ai suivi et puis après, j'ai fait moi du vélo pendant plus de 10 ans avant de basculer sur le trail, finalement. Donc, voilà, j'ai toujours aimé être, voilà, je viens de la campagne, je suis intérien, quoi. Donc, c'est vrai qu'être dans la boue, dehors, tout le temps. Enfin, j'ai toujours vécu comme ça. J'aime ça. Des frères, des sœurs ? Ouais, j'ai un grand-frère qui a trois ans de plus que moi, qui est musicien. C'est rigolo, parce que c'est vrai que je suis vraiment le pièce rapportée. Ah ouais, du coup. J'ai un grand-frère aussi qui est musicien, également. D'accord, on va se faire un petit bœuf le jour. C'est clair. Mais toi aussi, tu es musicien. On va en parler plus tard, mais je crois que tu gratouilles. Ouais, ouais, ouais. J'ai fait de la batterie pendant très longtemps. Puis après, j'ai arrêté quand j'étais à la fac parce que c'était compliqué. Vous imaginez dans un petit logement étudiant, la batterie, c'est pas du tout compatible. Et puis là, je me suis mis, ça fait deux ans, deux, trois ans que je me suis mis à la guitare. Je le regardais de très loin, cet instrument. Puis ça m'a donné envie de m'y mettre. Et puis voilà, c'est un pur plaisir. J'aime bien. Ça me détend après des journées d'entraînement ou au travail et tout. J'aime beaucoup faire de la guitare. Je te confirme, ça nous fait un deuxième point de commun parce que moi aussi, je joue de la guitare et c'est vrai que ça fait génial. C'est un instrument qui est génial. D'ailleurs, je vais en profiter. On va un peu rentrer dans le dur là. Je te mets au défi de nous faire un petit morceau pour finir l'épisode et pour que je puisse l'intégrer à l'enregistrement. Ok, pas de problème. De toute façon, c'est pas un problème. Tout est payant parce que maintenant, je commence à écrire un album. Donc, ça vaut cher. Bon, allez. Pour revenir à ton enfance, un grand frère, quelle relation tu avais avec lui ? On a eu une relation un peu chien et chat quand même quand on était gosse. J'ai plein de cicatrices sur le corps qui prouvent qu'on a profité de l'extérieur. Mais c'est vrai que j'étais casse-cou et donc j'ai plein de marques sur le corps qui sont liées aussi aux aventures avec mon grand frère. Après, on a fait de la musique depuis tout jeune et donc on a beaucoup joué ensemble de la musique. Donc, on avait cette relation. On a eu même un groupe quand j'étais ado. Puis jusqu'à 18-19 ans, on avait un petit groupe qui tournait. Donc, c'était rigolo pour le plaisir. Un groupe de rock ? Avec une forte relation. Ouais, on faisait rock, tu sais, Nirvana au spring, un peu de ska. Tu vois, le style quoi. Et toi, la batterie ? C'était sympa. On faisait des petits trucs. Hein ? Toi, la batterie ? Et ouais, ouais. Du coup, moi, la batterie, mon frère basse aux guitares et on a eu même une chanteuse à un moment donné. On a eu un bassiste ou un guitariste. Ça dépendait de ce que faisait mon frère. Et voilà, c'était chouette. Parce que mon père, en fait, était musicien. Il est à la retraite, mais il a eu un magasin d'instruments de musique. Donc, on a vraiment baigné là-dedans, toujours. Ma mère, non, pas du tout. Elle aime beaucoup la musique, mais elle ne joue pas. Mais voilà, on a été plus là-dedans, en fait. Voilà, une relation de musicien avec mon frère. Puis bon, après, la vie fait que la fac et puis voilà, les copines et tout. Puis moi, je me suis lancé dans le sport très jeune, dans le vélo et tout. C'est vrai qu'à un moment donné, je ne pouvais plus gérer les deux par manque de temps. La batterie, ça ne se joue pas trop tout seul. Enfin, tu t'ennuies vite, quoi. C'est vrai que si tu n'as pas de groupe. Donc, bon, voilà, je l'ai laissé un peu tomber, la batterie. Et donc, finalement, la relation aussi avec mon frère, parce que voilà, on s'est moins vu aussi. C'est ça qu'on avait en gros, gros point commun. Alors après, ça reste mon frère. Donc, on a toujours une relation. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup passé de temps à gratter, à s'engueuler sur du nirvana, quoi. C'est chouette. C'est cool, c'est cool. Petit message à ma fille qui a 12 ans et qui, je pense, est à peu près la seule de son collège à écouter du nirvana. Donc, je pense qu'elle a bon goût. Et toi, au niveau justement de l'école, comment ça se passe ? Quel élève étais-tu en primaire et puis ensuite au collège ? Ouais, j'étais, je suis, j'ai été toujours bavard et déconneur. Alors ça, c'est toujours été le fil rouge de ma vie parce que c'est pas, j'étais pas un mauvais élève parce que je suis quelqu'un qui travaille. Donc, j'avais pas de gros, gros moyens, des facilités ni même et j'ai toujours bossé. Moi, les devoirs, ça a jamais été trop un problème. Du coup, voilà, je me suis toujours sorti des études en passant au repêche au bac, etc. Après, j'ai trouvé ma voie dans l'aménagement du territoire et ça m'a plutôt bien réussi derrière. Mais j'étais pas super élève, quoi. J'avais des notes ultra moyennes. Mais voilà, on passait du bon temps. Alors à l'école, j'avais toujours le mot pour rire, la déconne. Très bavard, très bavard. Toujours. Très intéressé par les filles aussi. Je m'en rappelle. Je vous raconte des trucs quand même un peu de ouf parce que j'ai pas raconté à beaucoup de gens. J'avais été convoqué en CM1, je crois, ou en CM2. Tu sais en 1, je crois. Ma mère a été convoquée parce qu'en fait, je passais mon temps à penser Kofi et j'avais deux copines à l'époque. Et j'ai failli pas passer en 6e après à cause de ça quand même. Et je me rappelle de ce moment où ma mère, tant que convoquée, elle savait pas trop pourquoi. Et quand elle a vu que c'était juste pour une histoire de nénette, j'ai pris le retour en rentrant. Donc voilà, j'étais pas un mauvais bougre. J'étais pas un cancre ni rien. Mais c'est vrai qu'on se marrait. Après, moi, j'ai eu des punitions, des trucs comme ça parce que je papotais sans arrêt. J'étais toujours acharré comme on dit ici. Ouais, le pipelet. Puis toujours le mot pour rire. Essayer de faire rire un peu tout le monde. Et ça, voilà, j'ai gardé ça parce que même dans le monde du travail aujourd'hui, je fais un travail où quand même, il faut être sérieux. Mais ça m'empêche pas de déconner, d'essayer toujours de placer des blagues et des mots pour rire. Bon, alors des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. C'est pas grave. On est commandé. On en parlait avec ton pote Germain. On en parlera tout à l'heure un peu de votre relation. Mais on est commandé. C'est ça parce qu'avec Germain, c'est... Ouais, mais avec Germain, c'est toujours dit ça parce que lui, c'est pareil. Il a fait des études dans une école d'ingé. Enfin, il n'y a rien de plus chiant que les écoles d'ingé et les ingénieurs de manière générale. Et j'ai rien contre les ingénieurs. Mon ami ingénieur. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que les... On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Alors ça, c'est vraiment notre credo. Vraiment, on est sur ça. Ça n'empêche pas. Mais même dans le sport et tout, on déconne. On est très sérieux dans l'entraînement. Mais à côté de ça, on peut faire des vidéos rigolotes, de la musique comme on a fait pendant très longtemps. Mais ça n'empêche pas que derrière, on est hyper sérieux dans plein d'autres moments. Donc ça n'empêche pas l'un. L'un va très bien avec l'autre. Quand tu commences les années lycées, déjà, tu es où ? Tu es en ville ? Non, du coup, je vivais dans un tout petit village avec 80 habitants à Sanus. Ne rigolez pas, c'est très mignon. On salue les habitants de Sanus qui sont les ? Oui, les Sanousiens et les Sanousiennes. On les salue. Voilà. Et du coup, personne n'écoute parce qu'ils n'ont pas internet de toute façon. Donc du coup, ouais, ce n'est pas vrai. Mais non, après, du coup, j'étais à côté, la ville à côté, enfin la ville, un grand village, Vicambigord. Donc j'ai fait collège, lycée là-bas. Et puis après, je suis parti à la fac à pot. Donc faire géographie, licence géographie, puis aménagement du territoire après. Donc en arrivant à la grande ville, Pau, c'était un autre monde aussi parce qu'on vivait quand même dans des petits villages. J'étais à 30 kilomètres de Pau. Donc voilà, ce n'était pas très très loin. Tu ne vivais pas sur Pau même ? Tu n'étais pas en autonomie ? C'est ça que je veux dire ? Si, si, si. Une petite appart étudiant, une chambre de bonne là, super. J'en ai que des bons souvenirs. J'y ai passé six ans. Tu vis sous les combles. L'été, il fait 70 degrés. L'hiver, tu te cailles. Mais bon, on a fait des soirées à 30 dedans. C'était génial. Je me rappelle de ça. C'est une époque où tu fais la fête et tout. Tu étudies, mais tu fais la fête. Bon, c'est sympa. C'est des bons souvenirs. Qu'est-ce qui te... À ce moment-là, quand tu entames la faculté et tout ça, tu sais ce que tu veux être ou tu y vas un peu à l'aveugle ? Non, là, ça allait. C'était avant, en fait. Le lycée, c'est vrai que je n'ai pas eu des super conseillers d'orientation. Donc, c'est vrai que j'étais comme si j'étais en plus un élève moyen. Voilà, on t'envoie facilement vers des voies un peu basiques et puis presque de garage. Si tu n'as pas bien ton bac, on ne sait pas trop. Et puis, en fait, j'ai gratté. C'est vrai que l'histoire Géo me plaisait bien. Et puis, bon, j'ai un peu découvert la filière, mais vraiment en dernière année, en terminale, qu'il y avait l'aménagement du territoire. Je trouvais ça tellement intéressant. Je ne savais même pas que ça existait. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Donc, Géo, le cursus normal. Et puis après, au final, voilà, à la fac, je suis arrivé en master 2 aménagement du territoire, développement local. Comme quoi, en fait, quand on trouve sa voie, on peut être un bon élève, quoi. Alors qu'avant, je ramais, quoi. Je ramais. Et en quoi consiste l'aménagement du territoire précisément dans la formation ? C'est impossible à définir. Si j'ai le genre de truc, je travaille dans l'aménagement du territoire. Merci, au revoir. Mais c'est tout. Ça fait bien, clairement. Après, c'est hyper vaste, en fait. C'est hyper vaste. Non, mais après, clairement, c'est dans le quotidien de l'organisation de la vie des gens. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire, c'est tout ce qui peut être de la thématique du développement économique, développement environnemental, social. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux bosser dans des collectivités au conseil général. Tu peux bosser dans des bureaux d'études qui traitent de l'aménagement de zones économiques, si tu travailles dans le développement économique, de projets de territoire pour mettre en place, je ne sais pas moi, des opérations d'amélioration de l'habitat. C'est hyper vaste, en fait. C'est ça qui est très intéressant. Voilà. C'est un métier hyper large. Tu as ton diplôme, donc c'est quoi ? Un bac plus 2 ? Un DUT ? C'est quoi ? C'est bac plus 5. C'est un master 2, en fait. Un master 2, pardon. Je n'avais pas entendu. Ouais, ouais. Master 2, voilà. Tu obtiens ce diplôme-là. Tu es premier pas professionnel. Comment ça se passe ? Alors, du coup, j'ai eu la chance, en fait, de faire mon stage de fin d'études dans un bureau d'études à Pau, qui m'a recruté, en fait, à la sortie, parce qu'il cherchait quelqu'un. Ça tombait bien. Il m'avait vu pendant 7-8 mois dans ce stage de fin d'études, puisque c'est un master professionnel que j'ai fait. Donc, coup de bol, quoi. Finalement, ma première expérience professionnelle s'est faite à la sortie du stage. Donc, c'est vraiment le cursus idéal, quoi. Rêver, parce que c'est une chance. Et au final, je suis resté dans cette boîte, donc, pendant un an. Et puis, ils m'ont installé après à Tarbes. Alors, ça m'a rangé, parce qu'ils développaient l'antenne de Tarbes. Et moi, je suis, voilà, d'ailleurs, c'est Pyrénées, donc c'est à côté. Donc, ça m'allait bien de revenir un peu à la maison, parce que les béarnais sont sympas, mais bon, ils sont bien chez eux. Et les bigourdons sont bien chez eux aussi, du coup. Donc, voilà, je suis revenu à Tarbes et je me suis installé à Tarbes pour bosser. Et je suis resté. Mais maintenant, voilà, depuis tout ce temps, je suis encore dans la même boîte, quoi. Finalement, ça fait 12 ans, 12 ans maintenant, que je travaille au même endroit. Donc, tu y es bien. Le boulot que tu fais te plaît ? Ouais, ouais. Ouais, ouais, il me plaît. Du coup, alors aujourd'hui, clairement, je suis devenu chef de projet. Enfin, c'est un bien grand mot là aussi. Enfin, j'encavre 2-3 personnes. Et puis, voilà, mon travail, c'est de développer des projets d'amélioration de l'habitat, d'aider les gens à avoir des subventions dans leurs travaux du quotidien. On travaille pour des collectivités, en fait, qui mettent en place des projets sur l'habitat, quoi, sur leur territoire. Voilà. Je fais au plus simple pour vous expliquer, mais pour ne pas être chiant. Mais voilà. Donc, c'est un boulot super intéressant. On fait pas mal de terrains, pas mal de bureaux. Si, 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 moite, moite, quoi. Après, ça me va bien. C'est hyper dynamique. Après, voilà, on a des pics d'activité. Là, depuis des années, ça ne s'arrête plus, quoi. Donc, c'est vrai que, des fois, pour souffler, c'est bien d'avoir une activité à côté ou évacuer le stress. C'est vrai que le trail, pour ça, c'est parfait, quoi. Tu travailles principalement dans les grandes villes ou dans les petits villages ? Non, les deux. En fait, je gère un peu sur Tarbes, donc moyenne ville. Mais après, c'est surtout beaucoup de rurales et puis beaucoup de zones de montagne. Donc, ça me va bien, quoi. Ça me va très, très bien. Toi aussi, tu es comme moi. Tu fais des visites dans des endroits un peu chiants, quoi. Dans les montagnes. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a des coins, des fois, tu te poses entre deux visites et tu fais, ouais, bah ouais, carrément. En fait, moi, je trouve que c'est une chance d'avoir cette possibilité de faire un mix, quoi, d'être dehors. Et puis après, un peu de bureau aussi. Voilà, il en faut, mais c'est chouette. C'est une chance, ouais. Puis on rencontre plein de gens aussi, quoi. C'est clair. Pour revenir un petit peu à ton enfance, quelle relation ? Donc, tu as parlé de ton papa tout à l'heure qui avait un magasin de musique. Tes parents étaient sportifs ou pas du tout ? Non, non, du coup, non. C'était que mon grand-père maternel, en fait. Donc, on habitait juste à côté parce que, du coup, on était à la campagne et ça se fait, quoi. Enfin, il y a les... Mon grand-père était agriculteur, donc il avait des terres, donc il a filé à tous ses enfants. Donc, ma mère et mon père ont construit juste à côté, donc on était tous à côté. Et voilà, donc c'est lui qui m'a donné le goût du sport. Mais non, non, non. Après, personne n'a fait du sport, remis mon grand-père, hein. Et toi, si tu pouvais, si tu devais te remémorer, ton premier moment de sport, ça serait lequel ? Très jeune, hein. Mais en fait, ce qui m'a vraiment piqué, c'était le... Tous les dimanches, mon grand-père, il allait rouler. Bon, il a fait de la compétition pendant très longtemps et puis il allait rouler, voilà, avec ses copains de cyclo, là. Et il revenait le dimanche midi et je le voyais arriver en vélo. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs. Et je sais que j'enfourchais mon petit vélo. J'avais un petit petit, 5-6 ans, je pense même pas. Et en fait, il repartait pour faire 2 ou 3 kilomètres avec moi. Il m'accompagnait et hop. Et après, voilà, on mangeait tous à midi. Donc ça, c'était vraiment les premiers débuts, quoi. C'est là où le virus a commencé à prendre puisqu'après, il a vu que j'aimais bien. Tous les étés, on regardait le Tour de France à la télé. Donc, il était agriculteur. Donc, le matin, mes vacances d'été, c'était le matin, je l'aidais au champ à mettre en place les canons d'arrosage et tout ça. Donc, j'adorais ça. Je me levais super tôt. Je l'aidais à tirer les tuyaux. Je conduisais les tracteurs et tout. J'adorais. Et l'après, hop, on mangeait chez m'amie. Et après, boum, Tour de France. Et jusqu'à 17h. Et après, je me refaisais l'étape. C'est-à-dire que de 17h à 20h, j'étais sur mon vélo et je faisais le tour du pâté de maison. Et j'avais la course. Je faisais le film, le sprint. J'avais tous les jours le maillot jaune quand même. Il faut le noter. Je gagnais mon maillot jaune tous les jours. Et je faisais ma petite interview avec l'accent de Greg Lémon parce que je ne sais pas pourquoi à l'époque, c'était lui qui me... Après, il y a eu une duraine et tout. Mais c'est vrai que c'était la fin fin Greg Lémon quand il était là-dedans. Donc, j'avais le petit accent. Je me faisais mon auto-interview de Victoire. C'était très drôle. Donc, j'avais un polo jaune. Et voilà. Après, j'ai eu mon maillot à poids spécial Richard Virenc parce que j'étais femme. C'était l'époque. Et voilà. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, du coup, je suis vraiment tombé là-dedans. On allait voir le Tour de France tous les ans avec mon grand-père. Et puis après, dès que j'ai pu avoir l'âge, j'ai pris une licence à 11 ans, 12 ans, je pense, dans un club de vélo. Et puis, j'ai commencé minime, calé. Donc là, autant te dire que je passais plus de temps avec mon grand-père qu'avec mes parents. Lui, il faisait sa vie rêver de papy parce qu'il était fan de vélo et que son petit-fils faisait du vélo alors qu'aucun de ses quatre enfants n'a fait de sport et de vélo et que le premier petit-fils n'a même pas fait de vélo. Tu vois, c'était un peu l'enfant Jésus pour lui. Donc, on s'est toujours super bien entendu. Et ça a été une forte, forte relation parce que j'ai fait du vélo pendant 10 ans, 10-11 ans. J'arrivais au niveau national. Après, j'ai arrêté parce que j'en avais un peu marre de l'ambiance vélo. J'ai continué le vélo pour le plaisir mais c'était la compète qui me pesait. Et c'est vrai que lui annoncer, ça a été très difficile. Lui dire « papy, j'arrête le vélo ». Je pense que je l'ai un peu poignardé quand même. Il s'y attendait ? Bon, je continue. Il s'y attendait ? Que tu arrêtes ? Je l'ai en parlé. Ouais, il s'y attendait pas vraiment. Je ne sais pas, je l'avais parlé. Ça lui a fait un coup quand même de ne plus me suivre sur les compétitions. Je faisais du vélo pour moi. J'adorais ça. J'allais rouler 100, 200 bornes tout seul. J'adorais ça. Mais ce n'était pas pareil. Et après, c'est vrai que du coup, très vite, je me suis mis à la course à pied. Je découvre que j'avais des capacités. À quel âge ? Tu t'es mis à la course à pied ? Du coup, j'ai arrêté le vélo vers 22 ans. Ouais, 22 ans. Et le trail, je crois que j'ai commencé à l'âge de 23 ans. Quasiment dans la foulée. Je me suis mis à courir, un peu de vélo, un peu de course. Donc, ça s'est enchaîné. C'était vers 2008. Ouais, 2008, j'ai commencé à courir. J'ai arrêté le vélo vers 2006, tu vois, à peu près. Et avant 2006, tu n'avais jamais couru, on va dire, régulièrement, quoi ? Ah non, jamais de la vie. Jamais, jamais. Non, je faisais que du vélo, en fait. Que du vélo. En plus, là, dans ma dernière année, quand j'étais en national, j'avais 24 000 kilomètres de vélo dans les pattes, quoi, dans l'année, quoi. Donc, autant te dire, je faisais que rouler, quoi. J'étais à la fac. En plus, j'avais du temps. Je peux te dire que j'avais la marque des lunettes. Donc, ça allait bien, quoi. Ça allait bien, mais après, bon, voilà, après, j'ai découvert la course à pied. Un peu à la fac, d'ailleurs, aussi. Je te coupe, mais j'aimerais revenir sur le moment où tu as un peu délaissé, enfin, tu as même, carrément, fait une croix sur le vélo. Tu disais que c'était par rapport à la compétition. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail par rapport à cet aspect-là ? Non, c'était pas. Alors, ouais, c'était l'ambiance qu'on peut être. J'avais fait le tour, quoi. En fait, il y a plusieurs aspects qui sont rentrés en compte. C'est vrai que tous les week-ends, on partait. On partait loin. On partait courir loin dans des endroits, parfois, qui étaient un peu pourris. J'habitais au pied du Tourmalet, au pied des Pyrénées, et on allait courir Bordeaux, Charente. Des endroits, tu te dis, mais putain, pourquoi on va courir autour de… On va faire des critériums pourris. Bon, ça m'a plu pendant des années. Puis, je me disais, mais putain, moi, le dimanche-là, je peux aller me faire le vélo que je veux. Je peux aller me faire quatre ou cinq cols si je veux. Je fais 300 kilomètres si j'ai envie et je me régale, quoi. Voilà. Et donc, j'en suis venu à cette pratique-là parce que je me dis, c'est dommage. J'ai les plus belles montagnes à côté de chez moi et toutes nos compétitions, on nous envoie faire des compétitions loin, dans des endroits où il y a du vent. Voilà. Puis, j'avais fait le tour aussi parce que c'est vrai qu'en national, on courait, ouais, national, élite, on courait avec des mecs qui passaient pro et tout. Enfin, moi, je n'avais pas le niveau pour repasser pro, donc je prenais des raclées tous les week-ends. Enfin, j'avais perdu un peu le plaisir, tu vois. Aussi, les niveaux en dessous m'allaient bien. Bon, voilà. Après, il aurait fallu attendre une année pour redescendre et tout. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon. J'ai fait le tour. Ce n'est pas grave, ça me va. Comment tu découvres le… Alors que tu ne découvres pas comme ça du jour au lendemain le travail ou la course à pied, mais tu te rappelles le moment où tu bascules ? Mais si, surtout que oui. Alors, je courais. Ouais, ouais, c'est étonnant. C'est comme quoi, des fois, il y a des déclics. En fait, je fais… Du coup, je faisais là à la fac, donc j'arrête le vélo. Enfin, j'arrête le vélo. J'arrête la compète, donc je fais du vélo. Avec mon copain de Simon, on se met à faire de la course à pied à la fac, un peu de vélo, un peu de montagne tous les jours, tu vois, entre les cours. Parce qu'on a du temps à la fac à ce moment-là. Et donc, je me mets à courir. Et puis, je vois que voilà, je cours bien. Il me dit que je cours bien. Donc, on s'entraîne, on fait toujours des sorties, tout ça. Puis un jour, avant une soirée, je vais chez lui là. Et puis, il me dit, t'es, regarde, j'ai trouvé cette vidéo. Il y a des mecs qui courent en montagne. Je ne savais pas qu'on pouvait courir en montagne. Vraiment, à cette époque-là, tu vois, c'était 2017. Il me dit, regarde cette vidéo. Et c'est l'UTMB, l'UTMB, la vidéo de l'UTMB 2005, je crois. Et alors, je me rappellerai toute ma vie de la phrase d'un mec décomposé. Il me dit, ouais, c'est, le trail, c'est de la destruction. C'est de la destruction. Mais on adore ça, je ne sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. On se regarde avec les yeux brillants. On s'est dit, mais putain, c'est génial. On ne veut faire ça, nous aussi. Et voilà, du coup, ça s'est fait comme ça. Donc, moi, je faisais, du coup, 2017, 2008, j'ai fait ma première course à pied, ce qu'on appelle des courses à pied nature, tu vois, une 15 bornes avec des collines à côté de Tarbes. Et puis, en fait, je cartonne de suite, quoi. Mais facile, j'étais à l'aise, quoi. Je me dis, putain, c'est cool. Puis la fois d'après, t'attaques. Puis très vite, j'ai gagné. Très vite, j'ai fait des résultats, tout ça. Donc, je me suis pris au jeu parce que j'adore la compète, en fait. Et ça m'avait manqué, finalement, pendant deux ans, de ne pas faire de compète. Mais je faisais la compète course à pied. C'était un peu différent. Ça changeait. Voilà, c'était cool, c'était fun. Et je me suis essayé au trail, ouais, 2008, 2008. Voilà, je commençais à faire des premières courses de montagne. À ces débuts de ta pratique du trail, ton grand-père était à tes côtés ? Et tes parents aussi ? Ton frère ? Comment ça se passe ? Alors, ouais, ouais. Ma mère, toujours hyper proche, tout le temps. Parce qu'elle m'a toujours suivi sur le vélo. Elle m'a suivi dans les courses de vélo. Bon, ben voilà. Là, quand j'ai changé de sport, elle était contente que je reparte. Elle adorait avec son amie, son amie Maryse. Bonjour, Maryse. Certainement, mais du coup, bon, certainement pas. Elle ne s'est pas trop utilisé, je pense. Mais du coup, elle venait me voir dans les courses et ça lui plaisait. Et puis, c'est vrai qu'après, en plus, je gagnais. Donc, elle était fière. C'est une maman, quoi. Donc, voilà. Du coup, elle m'a suivi pendant toutes ses premières années. Et puis là, voilà, en trail, je vais vous montrer après les distances. C'est vrai que je suis parti un peu comme un débile sur des longues distances très vite. Mais je me suis pété très vite aussi. Tu vas un peu trop vite. À quel moment, tu en as légèrement parlé, mais à quel moment tu te dis, putain, je peux faire quelque chose dans ce sport, j'ai les moyens de performer ? Est-ce que tu as identifié un moment ? Je ne me suis jamais trop dit ça. Non, je ne me suis jamais trop dit ça parce que je l'ai pris vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir et de légèreté. Je n'étais pas du tout dans le mode, putain, je me vois faire une carrière là-dedans, quoi. Tu vois, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'à chaque fois que je faisais une course, c'était un nouveau défi, une nouvelle aventure. Et je me disais, tiens, voyons, qu'est-ce que je peux faire ? Et puis, évidemment, je ne lâchais rien pour arriver au bout et faire la meilleure performance possible. Donc, ça s'est construit comme ça au fur et à mesure, quoi. Donc, 2008-2009, j'ai commencé à faire pas mal de résultats dans les courses du coin, des courses de montagne autour des 40-50 kilomètres. Alors, je n'avais pas une bonne technique en descente. Je m'entraînais un peu comme un cycliste sans traîne, c'est-à-dire en faisant beaucoup de volume, mais en fait, très peu de qualité. Ouais, donc je faisais sur les qualités, mais en vrai, j'ai découvert le vrai entraînement course à pied beaucoup plus tard, quoi, finalement. Donc là, c'était vraiment la période où j'y allais à l'instinct, quoi, à l'envie, en fait. Ça a duré combien de temps, cette période où tu y allais à l'instinct ? En fait, il y a eu un déclic. Non, ce n'est pas un déclic. Il y a eu, en fait, en 2010, je suis parti dans la Drôme courir parce que le hasard de la vie fait qu'un commercial de chez La Fuma m'avait parlé de cette course. il était dans le coin, on se connaissait un petit peu, c'était un copain. Il me dit, je vais dans la Drôme à telle période, en avril, il y a le trail Drôme La Fuma, machin, voilà. Bon, mais là, j'avais des congés à ce moment-là. Je me suis dit, ben tiens, vas-y, tu sais quoi, on y va. Du coup, j'ai mis inscrit, c'était un 40 kilomètres. Et je fais ma course. Du coup, c'était déjà relevé parce que c'était une manche, je ne sais pas si c'était du TTN ou je ne sais plus, une espèce de similatric de championnat de France, je n'en sais rien. Enfin, c'était relevé. Et j'y vais, bon, je m'entraînais quand même. Je m'entraînais tous les jours. Je ne peux pas dire que je prenais la pratique à la légère. C'est juste que je la prenais avec légèreté. C'est un peu différent. Mais malgré tout, je fais ma course. À surprise générale, je gagne, quoi. Très drôle de la fumée, je gagne. Donc là, j'arrive, je peux secouer parce qu'il y avait Dawa Sherpa, il y avait tous ces mecs-là, tu vois, quand même. Tu avais deux ans de travail dans les jambes, quoi. Ouais, même pas, même pas. Parce que franchement, j'avais une année, quoi. Et là, putain, je gagne la fumée, machin, tout ça. Donc, c'est vrai que ça me tombe un peu dessus. Donc, génial, je suis super content. Dans l'année, j'ai fait d'autres courses, d'autres victoires dans les petits trails du coin et tout ça. Donc, je me faisais plaisir, quoi. Et à la fin de l'année 2010, en fait, je reçois un mail de la Fuma qui me dit, voilà, on vous a suivi un peu. Ça nous intéresse de vous intégrer à l'équipe, à Fuma, à l'époque. Donc, il y avait Antoine Guillon, il y avait Karine Hery à l'époque. Enfin, c'était des grands noms du trail, quand même, tu vois. Il y avait Julien Chourier aussi. Et il venait de partir. Il venait tout juste de partir. Ouais, exactement. C'est pile l'année où il s'est barré. Donc, je pense qu'il y avait l'ouverture de la place. C'est fait comme ça. Donc, on ne s'est jamais croisé avec Julien. On s'est vu après. On salue, d'ailleurs. Au moment où on enregistre avec Julien actuellement, l'épisode avec Julien Chourier n'est pas encore sorti. Mais je le salue. D'accord. Moi aussi, je le salue. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Je suis rentré chez la Fuma. Et voilà, ils m'ont donné l'opportunité de découvrir le haut niveau. Parce que finalement, on a eu des moyens et des opportunités pour faire les grandes courses. Donc, très vite, en 2011, je m'inscris sur une course de l'UTMB puisqu'on nous demandait d'être dans les grands rendez-vous. Donc, la CCC, première expérience. Du très long pour moi parce que c'était un sans borne. Et puis, du haut niveau quand même, l'UTMB. C'était en 2011. Et je fais 11e ou 10e. Je crois, un truc comme ça. Et voilà. Et là, l'aventure s'est lancée. L'aventure entre guillemets haut niveau dans le sens où je me suis pris au jeu. Et j'ai voulu faire ça bien. Et donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là où là, je n'ai fait qu'après des courses de bon calibre avec des mecs qui étaient très, très forts. Et je me suis lancé là-dedans en essayant de faire le mieux possible tout le temps, en fait. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc, vraiment, depuis 2010-2011, je suis dans ce moule-là de vouloir performer dans mon sport, me faire plaisir et ne rien avoir à regretter plus tard. Quand je serai sur mon canapé. À regarder le Tour de France, de nouveau. Ouais, je le fais déjà. Tu peux te rapprocher juste un petit peu. Tu t'es éloigné du micro, je crois. Oui, pardon. Qu'est-ce qui t'apporte La Fuma à cette époque ? La Fuma, c'était un team, comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire matériel, défraiement, encadrement, possibilité de développer les produits. Ça, c'était super intéressant. Donc, j'ai vécu une expérience jusqu'en 2014, fin 2014, chez eux. J'ai rencontré plein de gens géniaux. J'ai découvert comment fabriquer des produits de trade, des produits techniques. Ça m'a vachement intéressé, quoi. En plus, tu vois, on participait vachement au développement des produits. Donc, on était totalement intégrés là-dedans. Donc, c'était génial, quoi. C'était une super expérience, ça, en fait. Et il t'apporte aussi, du coup, à ce moment-là, en 2010, tu travailles ? Oui, oui. Tu travailles, mais comment t'arrives à mélanger les deux ? J'ai commencé mon job. Mes études sont finies en 2008. Et je suis rentré dans ma boîte actuelle, du coup, en 2008. Donc, voilà, j'étais déjà dans le monde du travail. Alors, allier les deux, c'est parce qu'en fait, dans une journée, je ne suis pas un gros dormeur non plus, donc ça aide. Mais c'est vrai que je me suis de suite mis à m'entraîner tôt le matin avant d'aller bosser. Parfois, un peu le soir s'il fallait. Parfois, le midi, si j'avais le temps. Je ne sais rien. Ça dépendait après ce que j'avais à faire. Et le week-end, et du coup, tout s'est organisé comme ça relativement bien, quoi. Ça passe, quoi. On a du temps, en fait, quand tu regardes. On a du temps dans la journée. Attends, on nous coupe l'interview pour un… Oui, attendez, attends. Good afternoon, cher Julien. Alors, bonsoir, Julien Jorot. Ici, Nelson Monfort, en direct de l'Arena Glace. Comme dirait les anglo-saxons, le stade d'ice, qui veut dire glace. Bon, bref, nous nous égarons. Alors, question. Quel est le titre de votre premier acoustiqueur avec Germain Grandier ? Oh. Ben, c'est « Hey, ho ! » Je ne sais plus, je crois que c'est « Luminers » qui font ça. Luminers, ouais. On va bientôt se quitter, alors on fait un dernier morceau. I'll be trying to do it while. Hey ! I'll be living the lonely life. Oh ! Est-ce que tu peux présenter la personne qui a posé la question ? Ben, Nelson Monfort, tout le monde le connaît. Nelson Monfort. Non, c'est Germain, ben ouais, j'adore. C'est le meilleur imitateur de Nelson Monfort de toute la France entière. Donc, vous pouvez l'entendre. Et puis, voilà, Germain, c'est mon super ami. On ne se voit pas trop, trop, là, en ce moment, avec toute l'histoire du Covid et tout. Et ça me pèse un peu, mais voilà, on va se revoir. On va rattraper le temps. Ouais, on s'est crié et tout, mais c'est vrai que c'est quand même pas pareil. Donc, raconte-nous un peu votre premier… C'est quoi ton premier titre en acoustique avec Germain ? Alors, ouais, la petite histoire, parce que les gens ne vont pas capter comment on s'est rencontrés, mais… On était… Donc, en 2015, la fuma s'arrête. Je rentre dans le team Garmin avec les frères Camus. 2015. Donc, je postule, ils me prennent. Genial. Donc, super aventure. Et je découvre Germain à cette époque-là, en fait, en 2015. Il est chez Garmin. Du coup, on se racontait des conneries et tout, mais on a accroché quand même plutôt vite. Et puis, on a découvert qu'on avait une passion commune pour la musique. Et lui, il jouait de la guitare, donc il l'a mené relativement vite dans nos stages qu'on faisait, des rassemblements avec l'équipe. Et puis voilà, moi, j'ai toujours aimé la musique aussi. Du coup, pour à mesure, on s'est amusé à faire des cons, à faire des vidéos. Moi, j'ai pris des baguettes pour l'accompagner et faire l'accompagner à la batterie de manière acoustique en tapant sur un peu tout ce que je trouvais autour. Et voilà, ça s'est lancé comme ça. Donc, en fait, le premier acoustique qu'on a fait, on était sur un rassemblement. Il me ramenait d'un blabla car. C'est archi-corps. Franchement, ça s'est fait comme ça. Il me ramenait pour mon blabla car pour que je puisse rentrer chez moi. Et dans la voiture, en attendant le blabla car, on était sur un parking. Je ne sais pas quoi, un dimanche après-midi de pluie. Vous imaginez la déprime totale. Et là, on se dit, pareil, on se fait une vidéo. Donc, on met le téléphone sur le tableau de bord de sa voiture, de son partenaire. Et je prends mes fouets, mes petites baguettes de jazz. Et lui, il prend sa guitare et on se lance à faire notre petite chanson. Et en fait, on a balancé la vidéo. Et c'est vrai que ça a fait de suite un gros, gros buzz. Parce que les gens, ils étaient contents de voir des mecs qui couraient, mais qui faisaient autre chose. Et on sait qu'on l'a pris un peu à la vache. Mais ça rendait bien, en plus. Acoustic car, c'est ça ? Ouais, acoustic car. Ouais, ouais. Alors, c'est difficile pour les trouver. Hashtag acoustic car sur Facebook, vous allez réussir à trouver des vidéos. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été bons sur le référencement. Ce qui fait que c'est compliqué de les trouver. On n'a pas fait de YouTube ni rien. Mais c'est des très, très bons souvenirs. Parce qu'on en a fait un paquet, du coup, à partir de là. Parce que là, du coup, c'était en 2016. 2016 et après, jusqu'au confinement, le dernier acoustic car qu'on a fait, c'était en octobre 2019. Voilà, du coup, dès qu'on avait l'occasion, qu'on se voyait, on se mettait dans une voiture ou ailleurs, dans un endroit un peu improbable. Et on se préparait une chanson quelques semaines avant. Et puis, on l'a joué, on la mettait à la vidéo et on l'a partagé. C'était rigolo. On s'amusait bien, quoi. Donc, j'ai envie qu'on en fasse d'autres. Eh oui. Je pense que ça nous manque tous, la liberté qu'on avait auparavant. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est ça, ouais. C'est ça. Du coup, je t'ai coupé. Excuse-moi, c'est un peu décousu comme épisode, mais c'est pas grave. Voilà, on part un peu dans tous les sens, mais bon, ça nous correspond. Pour revenir un petit peu à la période après 2010, la période dans laquelle tu es chez la Fuma. Tu disais que tu commences à enchaîner des distances un peu plus longues, voire beaucoup plus longues. C'est quoi les moments importants dans cette période de la Fuma, entre la Fuma et la Team Garmin ? J'ai vécu les premiers gros moments de trail avec la Fuma, puisque 2011-2013, j'ai fait une super perf sur la CCC. Je finis huitième avec Aurélien Collet, la CCC. Donc, une arrivée à Chamonix, vous pouvez imaginer l'émotion que ça représente. Et puis, d'un coup, c'est un énorme projecteur sur nous. Les médias, les sponsors, tout ça, c'est vrai qu'ils sont très portés sur l'UTMB. Donc, faire un top 10 dans des courses de l'UTMB, c'est énorme à chaque fois. Et donc, c'est vrai que je fais ça. Je fais treizième au Templier aussi dans la même année. En plus, j'ai enchaîné des résultats qui n'étaient pas trop dégueulasses. Alors, évidemment, je ne gagnais pas les Templiers, des trucs comme ça. Je n'ai pas le niveau, mais je me suis toujours débrouillé pour faire des résultats très potables sur des belles courses comme ça. Et voilà, donc, ça s'est enchaîné comme ça les années jusqu'en 2014. Fin 2014, c'est vrai que la Fuma a arrêté le trail. Du coup, c'est vrai que je n'avais pas envie d'arrêter l'aventure haut niveau parce que c'est vrai qu'on nous permet d'avoir des moyens pour faire des courses de haut niveau, tout ça. Donc, j'ai postulé chez Garmin un peu par hasard. Puis, c'est vrai qu'on se connaissait un peu avec les frères Camus. Et du coup, ils m'ont dit, oui, carrément, allez, avec plaisir, c'est qu'on n'a pas trop de place en ce moment parce qu'ils étaient neufs à l'époque. Et ils m'ont dit, mais bon, allez, on va tenter le coup. Puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et depuis 2015, écoute, je suis avec le team Garmin. Et là aussi, j'ai découvert des amis maintenant, parce que c'est des amis, des frères Camus, René, Germain, du coup, et tous les autres qui sont passés de manière peut-être plus ponctuelle. Mais c'est vrai qu'on est plus qu'une équipe. On ne se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, on s'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils apportent, là, c'est un peu la même question qu'avec la Fuma, mais qu'est-ce qu'ils apportent de différents Garmin par rapport à une autre marque ? C'est toujours pareil. Après, on a un format team avec des gros sponsors qui nous permettent de vivre notre passion sans trop se poser de questions. C'est-à-dire qu'on a un budget à l'année. On arrive à, du coup, voyager dans le monde entier pour faire des courses. On est équipés comme jamais, puisqu'on a des très bons sponsors qui sont super généreux. Donc, il y a ça, certes. C'est du matériel, mais c'est important. Mais on a aussi une relation avec nos sponsors qui est très forte, puisque la plupart sont des amis ou des gens qu'on apprécie énormément. Et donc, voilà, on a des partenaires avec qui on vit des émotions. Des fois, ils viennent sur des grandes courses comme l'UTMB, ils courent aussi. Donc, on se voit en dehors aussi. Voilà, c'est… Là, il y a Joe qui travaille chez Garmin et qui était venu, n'était ici dans les Pyrénées, était venu à la maison. Voilà, on partage des trucs en plus. Donc, c'est vrai que les gens de Garmin, on a une petite relation avec eux, puisqu'on n'est pas qu'à récupérer du matos pour faire du trail. Voilà, il y a autre chose qui se passe. C'est des aventures humaines et ça, c'est vachement important, je trouve. Et en plus, dans l'équipe, on a une vraie relation, quoi, d'amitié. Comment ça se passe dans une team comme la team Garmin en termes coaching, kiné, etc.? Entre guillemets, on vous impose le personnel, les personnes ou vous êtes quand même libre de faire votre propre choix ? Non, non, on est totalement libre de tout. En fait, les seules obligations, c'est garder le sourire, avoir une très bonne conduite parce qu'on représente des marques et donc on se doit d'être exemplaire. Et on doit faire des résultats quand même parce qu'on n'est pas des influenceurs, on n'est pas que des Instagrammeurs, quoi. Il faut quand même qu'on en voit. Donc, du coup, voilà, ça, c'est les seules obligations. Ce n'est pas énorme parce que derrière, après, on est libre. On a nos propres coachs, on a nos propres staffs médicaux quand on se fabrique parce que c'est du bricolage. Il faut s'imaginer que le sport, le trail, ce n'est quand même pas du tout professionnalisé ou très peu. Et du coup, comme ce n'est pas professionnalisé, on bricole avec les professionnels de santé qu'on a autour de chez nous. Moi, j'ai un super ostéo-kiné. Il a toujours été super arrangeant avec moi. Il me prenait dès que j'avais besoin et tout. Il s'est mis à ma portée aussi. Mais il n'est pas dans le staff du team ni rien. Enfin, voilà, on se fabrique autour de nous des relations et un réseau qui nous permettent de nous soigner si on a besoin. Voilà, ça se fait comme ça. Moi, j'ai mon propre coach, ma propre structure d'entraînement. C'est libre, en fait. D'accord. On va passer un petit peu à la partie trail à proprement parler, pratique du trail. Mets-toi dans la situation où tu prépares un gros objectif. On parlera à la fin de l'épisode des objectifs 2021. Imagine-toi dans la situation où tu prépares un énorme objectif, ton objectif de l'année, et tu es dans une semaine de préparation ou on va dire une semaine la plus lourde possible. Est-ce que tu as possibilité de nous décrire un peu cette semaine-là ? Qu'est-ce que tu y mets dedans ? Bon, alors, je charge en général avec du volume. C'est vrai que le coach, il me met ce qu'il faut en général. Cette semaine-là, souvent, j'essaie de la coller avec une semaine où soit j'ai des congés, soit j'arrive à poser des RTT pour vraiment bien charger. Parce que, voilà, comme on n'a pas 20 courses par an non plus, donc on arrive toujours à former un plan d'entraînement cohérent pour avoir du temps. Donc, il y a toujours un jour de repos dans mes semaines, c'est 6 jours sur 7 d'entraînement. Et après, ça peut être un mélange de qualitatif avec des séances de côte ou des séances de vitesse aussi puisqu'on garde beaucoup de pistes dans la préparation quand même, malgré tout, pour garder une vitesse de base importante. Et après, il y a du volume. Il y a des heures et des heures passées, soit sur le vélo, soit en montagne, ça dépend. Il y a le mix, des deux d'ailleurs, souvent. J'aime faire des longues traversées en courant ou en vélo. Ça fait faire du volume. Tu vis une aventure aussi. Tu prépares une course, mais tu vis plein de moments géniaux en amont qui font que si tu rates ta course, tu es déçu, mais tu auras vécu des trucs. Tu auras vécu de toute façon des trucs. Donc, ces grosses semaines de préparation, je les aime beaucoup parce que, oui, c'est beaucoup d'heures, de la fatigue, mais on en tire une satisfaction énorme. J'adore. Il y a un dicton qui dit, je vais peut-être mal le citer, mais ce qui compte, ce n'est pas le résultat, mais le chemin. Et je pense que… Oui, c'est vrai. C'est une bonne citation. Je partage ça, oui. Tu sais, je… En fait, c'est Thierry Breuil qui disait ça avant. Alors, c'est un ancien champion de France, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a gagné les Templiers plein de fois, tout ça. Il était dans le team Adidas. Et en fait, il marquait ça souvent dans les Templiers. Juste avant, il arrivait au Templier, mais il marquait un petit récit. Il disait, ouais, bon, mais voilà, c'est la fin d'une aventure. J'ai vécu ça, c'était génial, la préparation, tout ça. Bon, maintenant, voilà, on va en découdre, mais il y avait tout plein d'autres choses avant. Et c'est vrai que je me suis toujours… Je me suis toujours dit qu'il avait totalement raison. Et je me retrouve totalement dans cette phrase-là. Parce que, par exemple, tu vois, quand je prépare l'UTMB ou des grosses courses comme ça, l'été, il sert à beaucoup se préparer. Mais quand j'ai des traversées ou des préparations, il faut que je vive une aventure, quoi. Il faut que je vive quelque chose, une traversée d'un point A à un point B. Du coup, j'ai plein de souvenirs, en fait. J'ai plein de moments géniaux qui font que, de toute façon, même si je rate, je n'aurais pas perdu tout, en fait. Il y aura eu des moments de partage où j'aurais fait une traversée avec des copains ou, je ne sais pas, j'aurais fait une traversée en vélo qui m'aura fait rêver. Et je me dis, c'est l'occasion de faire 15 heures de vélo. Allez, c'est parti. Voilà, ça raconte une histoire, quoi. Tu racontes une histoire en amont, en fait. Donc, ça, c'est super. C'est super. C'est clair. Julien, si tu devais améliorer une seule qualité, ça serait laquelle ? Alors, petite dédicace à Sylvain Camus qui se foutrait de ma gueule. Je suis très mauvais en descente. Enfin, pour lui, d'après lui. Je suis très passable pour beaucoup de gens. Je ne peux plus l'entendre, cette phrase. À chaque fois que je pose la question à un athlète élite, il me répond la même chose. Je suis très passable en descente. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. Non, si, si. Parce que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que oui, on va passer très, très bien. Sauf que, ouais. Sauf qu'en fait, quand tu fais une course avec des journettes et des compagnies, tu te sens nul. Mais nul. Mais nul. Mais vraiment. Et tu te dis, mais on peut perdre une course bêtement en descente. Et oui. Et oui, bien sûr. C'est la vérité. Donc, si j'allais vraiment améliorer quelque chose, c'est ça. Tu y travailles ? Si je pouvais être un monstre. Ouais, toujours. Toujours. Parce que j'essaye quand même de… En plus, j'habite dans un coin où techniquement, on peut vraiment travailler tous les jours si on veut. Mais j'y travaille. J'essaie de me relâcher au maximum et tout. Mais c'est vrai que tu as toujours cette petite appréhension. Petite appréhension qui fait que, voilà, les meilleurs descendeurs, c'est les mecs qui réfléchissent le moins. C'est clair. C'est eux qui se blessent le moins sans plus. C'est comme en descente en ski, quoi. Si tu as ça dans la peau, Germain. C'est un super descendeur, Germain. Et moi, je suis trop derrière, en mode un peu frein et tout. Bon. Tu n'as pas lâché dans la tête encore ? J'ai lâché dans la tête, mais pas suffisamment pour exceller là-dedans, quoi. Quelle qualité as-tu pour performer par rapport aux autres ? Je suis un grand couteau suisse, je pense. Je passe partout, en fait. J'arrive à faire plein de trucs. Complets. Je vais très bien courir sur de la route. Ouais, complet. Alors, excellent dans rien, mais pas partout, vraiment. Parce que je peux faire de la route. Demain, je vais faire des bons temps en route. Je peux faire du très long et je peux me débrouiller très bien. Du trail court, je me débrouille quand même très bien. Tu vois, je ne vais pas être excellent dans un ou des... Mais je passe ça vraiment partout. Si je prépare un truc, en plus, tu vois, j'aime bien changer. En plus, mes saisons, elles sont un peu variées. Des trails roulants, je m'en sors très bien parce que je les travaille et ça me motive. Mais j'ai cette qualité-là, je pense, de passer partout, en fait. Moyen partout et bon dans rien, mais moyen partout. Très bien. Avant une compétition ou pendant une ultra, comment tu dors ? J'essaie de dormir plus que ce que je fais au quotidien. Ça, c'est clair, parce que je suis sur une base de 5-6 heures par nuit pour tout rentrer dans ma journée. Mais après, la semaine avant, où on relâche un peu l'entraînement et tout, là, j'essaie de faire des nuits 7 heures, 8 heures pour essayer de recharger les batteries. Et la veille, si je peux, vraiment une sieste, c'est bénéfique. Moi, c'est un gros souci pour moi. Moi, je ne fais pas d'ultra particulièrement, mais c'est vrai que j'ai déjà de base un gros souci avec le sommeil en temps normal. D'ailleurs, je pensais sérieusement me mettre à l'auto-hypnose ou un truc du genre, tellement c'est problématique. Donc, autant te dire que quand je me répare une course ou que j'ai un truc qui m'angoisse un peu, c'est impossible que je ferme un oeil. Toi, ce n'est pas un problème pour toi. Si, 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 en fait, c'est un peu mon problème aussi. Je pense que c'est lié à ça, mais j'essaye de… En fait, mon activité professionnelle et le trail font que… En plus, comme j'enchaîne des nuits à 5-6 heures tous les jours, le soir, je me couche très bien et je dors d'un coup. Sauf qu'après, quand le réveil, il ressonne à 4h30 ou 5h pour aller courir, c'est là où je me dis que j'aimerais bien dormir une heure ou deux de plus. Mais après, c'est vrai que si j'ai le temps en vacances, je n'ai jamais été un gros dormeur, mais j'essaie de m'octroyer des temps pour récupérer parce que c'est vrai que le sommeil, c'est clairement ce qui manque, cette récup, en fait. On est sportif de haut niveau, mais on n'est pas sportif pro. Et ce qui pêche, c'est la récupération et le sommeil, en fait, par rapport à plein d'autres. Parce qu'en volume horaire d'entraînement, on est quasi au même niveau que des mecs qui feraient quasiment que ça tout le jour. Ce n'est pas le problème. C'est le sommeil qui manque, en fait. Sans parler de toute la pression ou de la fatigue psychologique générée par le travail que tu as. Oui, alors ça, moi, je pense que c'est un bon équilibre. Parce que oui, c'est une fatigue, mais en même temps, le sport est un exutoire. Et je pense que je suis bon aussi parce qu'à côté, j'ai de la fatigue mentale et des soucis au taf. Tu vois, je pense que quand tu ne fais que ça, tu le prends différemment. Tu vois, ton sport aujourd'hui, moi, déjà dans la reconversion, je n'ai pas pensé à l'avenir. Ce qui me fait manger, c'est mon travail, ce n'est pas le trail. Donc, si tu veux, je le prends d'une manière totalement différente qu'un mec qui ne ferait que ça de sa vie. Et à côté de ça, je me dis aussi, les temps que j'ai d'entraînement qui sont très restreints dans le sens où j'ai des temps de telle heure à telle heure et après, il faut que j'aille me doucher et déjeuner. Et je pars au travail, ils font que je suis très efficace et je n'ai pas le temps de réfléchir. Donc, je pense que c'est un bon équilibre de travail à côté et d'activité. Tu sens parfois que tu es au bout, au niveau fatigue. Quels sont les signaux ? Oui, j'ai été des fois. Les signaux, le problème, c'est que souvent, le signal, le trop grand signal, c'est la blessure. Ce qui fait que là, tu sens que tu es allé trop loin. Ça, c'est clair. Ça arrive. Mais bon, c'est vrai que je touche du bois. Ça fait deux ans, deux ans et demi que je n'ai pas été blessé. Donc, c'est que je pense que j'ai un bon équilibre là. Est-ce que tu pourrais donner tes conseils, un conseil ou plusieurs conseils pour l'alimentation, alors que ce soit liquide ou solide en course ? Oui, c'est vrai que ça a toujours été une problématique pour moi et là, je pense que j'ai trouvé le bon protocole. On a beaucoup travaillé avec mon coach, c'est vrai que l'idée, c'est de tout le temps emmener un tout petit peu, mais tout le temps en fait. Et bien calculer ses calories. C'est vrai qu'avant, je faisais ça un peu à l'arrache, clairement. Et je mangeais quand j'avais faim, je buvais quand j'avais soif. Ça ne marche pas en fait sur de l'ultra. Ça passe sur des petits formats, mais sur l'ultra, tu… Et j'ai trop perdu de course ou raté des belles grosses performances sur des détails comme ça, qui ne sont plus des détails d'ailleurs, au final. Et par contre, ça fait deux ans que je performe bien parce que j'ai amélioré ce point-là. Tu calcules tant de calories par heure. Tu sais que chaque heure, il faut que tu alimentes tant de calories, que tu boives, que tu trucs. Si tu ne le fais pas, tu es en déficit et tu rates ta course. Si tu le fais, tu ne peux pas rater ta course, hormis blessures et machin. Et j'ai remarqué qu'effectivement, c'est radical. Et là, j'ai toutes mes dernières courses depuis 2019, depuis que j'ai mis en place ce protocole de tant de calories par heure. Donc, je sais à peu près combien je dois me forcer à manger. J'ai beaucoup appris avec les frères Camus aussi, avec René Rivera de mon team. Quand ils préparent l'UTMB et tout ça, c'est vrai que j'avais des soucis avec la bouffe. J'étais souvent en nippo. Mes courses, je passais d'une nippo à l'autre. Je me suis raté plein de beaux résultats, je pense, par rapport à ça. Mais depuis, j'ai totalement changé de fonctionnement. Et clairement, je ne me rate quasiment plus. C'est ça qui est chouette. Tu t'es fait aider par un nutritionniste ou tu l'as fait de manière empirique ? Non, non, non. La nutrition, je m'y suis toujours intéressé. Et donc, je m'y connais. Alors, je m'y connais sur moi-même, mais je m'y connais. Je n'ai pas de diplôme là-dedans, mais je m'y connais sur moi-même. Mais à côté de ça, c'était plus la façon de manger, les calories à apporter. C'était plus les stocks de calories à avoir par heure. La répartition de l'alimentation. Oui, c'est ça. C'est ça qui pêchait pour moi, en fait. Voilà. Et là, je l'ai bien amélioré. Et j'en suis content parce que du coup, je ne me rate plus sur cet aspect-là, en tout cas. Super. Bon, merci pour les conseils. Oui. Est-ce que tu peux nous parler, Julien, s'il te plaît, de ton moment extra-ordinaire ? Alors, c'est un moment unique, lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Oui. Pas forcément le plus beau en émotion, mais le plus atypique. Le plus atypique, c'est vrai que j'en ai eu plein. Je ne peux pas dire qu'il y a un moment, en fait. C'est vrai que le trail m'a apporté énormément de possibilités de voyager. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé avec le trail. Et c'est vrai qu'on est allé courir dans plein d'endroits avec Germain, en Islande, en Irlande du Nord. On était sous un déluge, une tempête. On courait, c'était génial, dans les mournes, c'était trop bien. Donc, c'est totalement atypique. A l'Islande, il faut s'imaginer, on prenait des rafales de vent, de la tempête, au milieu de… Je ne sais pas où, on venait de faire quatre heures de bus pour aller au départ. C'était génial, des aventures de fou. Donc, c'est totalement atypique. J'ai couru aux États-Unis, à la Lidville. Ça, c'était super. À Colorado. Des expériences de vie. Oui, oui, c'était super, quoi. Une ambiance, un truc de fou, quoi. Donc, ça, c'était totalement génial, quoi. Et après, en émotion, l'arrivée, j'ai fait la TDS. J'ai fini 13e de la TDS, c'était en 2017. Et là, clairement, tu fais une top 15 TDS avec le niveau qu'il y avait. Tu es le roi du monde. C'était génial. C'est arrivé dans Chamonix, après tant d'heures à batailler, vraiment à lutter. C'était génial parce que c'était rempli d'émotion. Donc, ça aussi, Sylvain, en plus, Camus, avait fait deuxième. Donc, il y avait un vrai partage. Tu vois, toute l'équipe était réunie, là, sur l'arrivée. On s'est serrés dans les bras. Donc, ça, c'est… On court pour ça, quand même, aussi. Tu vois, donc, il y a atypique et il y a des gros moments d'émotion. Donc, le trail m'a apporté ça, en tout cas. Et j'espère en revivre encore plein, des moments comme ça. À contrario, quel est ton pire souvenir de trail ? J'ai eu des blessures, des blessures ou des gros coups de… Ouais, des blessures. Ce qui a été dur, j'en reviens à la Lille de Ville, au Colorado. Tu fais un gros voyage, tu vas là-bas, tu fais une super course. Et, en fait, je me fais mal en début de course à la hanche. Et toute la course, j'étais troisième. Il faut s'imaginer que je suis troisième de la Lille de Ville. C'est un truc de malade. Dans ma tête, j'ai un pété. J'étais le roi du monde, là aussi. Donc, troisième, il y avait Max King devant, un autre et moi. Et du coup… C'était en quelle année ? 2016. 2016. 2016. Ouais. Et du coup, voilà, je cours. Et au bout du 30e kilomètre, je ne sais pas, dans un champ de patates, on traversait à la sortie d'un ravitaillant. Alors, il y avait du public et tout. C'était génial. Donc, tu es pris dans l'ambiance. Je ne fais pas gaffe, je fous le pied dans un trou. Et je ne sais pas, je me fous en vrac. Je le sens au niveau de la hanche et tout. Il y a un gros choc dans mon corps. Ça résonne et tout. Tu vois, je repars en courant, mais je sens que je ne cours plus droit, quoi. Je ne cours plus du tout droit. Mais bon, je continue. La Lille de Ville, c'est 160 kilomètres. C'est un aller-retour. Très roulant et en même temps, il y avait des gros passages de montagne. Donc, il fallait être frais quand même. Donc là, je cours, je fais ma course. Je passe à mon mi-course, je suis troisième. Imaginez le délire. Les Américains, ils ont pété, ils ont encouragé. C'était génial. En plus, ils ont des paces aux Etats-Unis. Moi, je n'en avais pas. Donc, c'est trop bien, trop bien. La journée parfaite, sauf que je commençais à avoir vraiment mal à la hanche de plus en plus, quoi. Vraiment mal, mal, mal. J'avançais et en fait, j'ai dû abandonner au 130e, quoi. Il me restait 30 à 40 bornes à faire, mais impossible, quoi, de continuer à courir. Donc là, il faut s'imaginer que là, tu te dis, je fais quoi ? Je marche jusqu'à l'arrivée, je ne sais rien, j'abandonne. Mais tu te sens nul d'abandonner là. Tu te dis, putain, j'ai traversé la terre entière pour aller courir là. Je peux même rentrer dans les 10 en finissant, en boitant. C'est un choix très difficile. Bon, j'ai dû abandonner et je me suis vraiment mal. Après, je me suis soigné, mais tu vois, ça reste encore, quoi. C'est une grosse désillusion de ma vie de sportif parce que je l'ai toujours en travers. Et je me dis qu'un jour, j'aimerais bien aller conjurer le sort et aller... Parce que c'est le genre de course qui me conviennent bien, quoi, voilà. À la Lettville aussi, il coupe le bracelet ou pas du tout ? Parce qu'il me semble qu'à la Western State, quand tu l'abandonnes, il t'enlève le bracelet. Là, ce n'était pas le cas. Non, là, de mémoire, non, non, il n'y avait pas ça, non. Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience-là ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Ça m'a beaucoup appris pour le reste des autres années derrière, c'est-à-dire de persévérer. Après, je ne peux pas dire que j'y fais de bêtises, donc ça ne m'a pas appris. Ça m'a apprécié par rapport à ma gestion de course énorme. Parce que là, j'étais tellement dans le feu que je me suis totalement emballé. Et je pense que, clairement, je ne serais pas du tout allé au bout parce que j'aurais pu voler en éclats, en fait. Ça paraît rien sur 160 quand il te reste 30-40 kilomètres. Mais je pense que j'étais en sur-régime tout le long de la course, voyant que je pouvais être devant. Alors qu'en fait, les mecs, ils géraient totalement, quoi. Donc, si, ça m'a appris à ne plus jamais faire de course comme ça, quoi. À ne plus partir en foufou devant comme ça et me griller les ailes. Alors qu'en fait, à la fin, en gérant mieux, j'aurais pu peut-être même faire mieux. Je n'en sais rien, tu vois. Je n'en sais rien. De toute façon, je n'ai jamais fini. Mais voilà, ça m'a appris à mieux gérer mes courses. Aujourd'hui, comment tu arrives à gérer ta saison ? Alors, on va mettre de côté l'année 2020 qui n'a clairement pas existé, on va dire qu'elle n'a pas existé. Moi, j'ai quatre courses quand même. Tu as eu quatre courses ? Je ne suis pas le pire. J'ai quatre courses, quatre résultats, tu vois. Donc, pour moi, je suis content de mon année 2020, malgré tout. Tu fais partie des rares qui ont réussi quand même à faire quelque chose. Oui, vraiment. Tu as fait quoi cette année 2020 ? J'ai fait, en février, j'ai eu Gruy 100, j'ai fait troisième sur le 50, derrière Speller. D'accord. Donc, premier podium de l'année, j'étais content. Après, il y a eu le confinement, j'ai fait le 110 kilomètres du Montreux Trail Festival en Suisse, fin juillet. Et là, je fais neuvième. Il y avait un sacré plateau parce qu'évidemment, il manquait des courses. Donc, il y avait un gros plateau élite énorme. Donc, neuvième, laisse tomber comme j'étais heureux. Je fais l'ultra trail du Mercantour, le 45 kilomètres. C'était quoi ? C'était en septembre. Et là, je fais troisième. Trop bien. Super course, génial. Paul Matou de Chigno-Balent qui gagne. Ouais, voilà. Et Sylvain Camus qui fait deux et moi trois. Donc, tant de te dire que j'étais heureux. Et puis, c'était trop beau. Et puis, Germain, il gagne sur le 140 et tout. Donc, c'était trop bien. Enfin, on a fait une super course. René qui fait quatrième sur le 140. Et bon, bref, un super moment. En plus, dans l'équipe, on s'était retrouvés. Et je finis mon année. Finalement, 2020, je gagne le 80 kilomètres des 100 miles sud de France entre Argelès-sur-Mer. C'est les périnées orientales. Et là aussi, vraiment, un peu au dernier moment, je me suis inscrit. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, bon, je fais une course à bloc. J'avais envie de gagner cette année. J'avais envie de faire un super résultat. Et je me suis foutu en mode tout seul, devant, contre la montre. Et je suis allé le plus vite possible pour rallier l'arrivée. Donc, j'étais ravi parce qu'en plus, j'explose le record. C'est une petite victoire personnelle. Après, c'est pas un gros niveau. Mais peu importe, je me suis régalé. Donc, pas déçu par cette année 2020 ? Pas forcément déçu. Ça que je ne peux pas dire déçu, c'est que sportivement parlant, je ne suis pas le plus à plaindre. Parce que j'ai couru quatre courses, j'ai eu quatre dossards. J'avais de quoi valoriser à la fin de l'année. C'est clair. Et ils n'ont rien fait. C'est clair. Comment tu vois ton avenir dans un premier temps sportif et dans un deuxième temps professionnel ? Comment tu te vois ? On va dire dans dix ans. Alors, dix ans, j'aurais 46 ballets. Je ne sais pas. Quand on voit Antoine Guillon, on a tous de l'espoir. Il ne fait pas son âge. Mais non, je ne sais pas. Après, j'ai envie de continuer parce que j'ai toujours aimé le sport. Donc après, que ce soit même en mode, si j'arrête la compétition, je n'en sais rien. Je ne sais pas. On verra. Mais je continuerai le trail parce que j'aime trop le sport. Moi, je suis un gars qui fera toujours du sport, tout le temps, toute sa vie. Si je peux, si le corps suit, du vélo, de la montagne, juste pour kiffer, partager. J'adore ça. On te sent vraiment épanoui dans ce sport. On me voit toujours dans les baskets. Ben ouais. Et c'est ma vie, en fait. C'est ma vie. Je ne peux pas voir ça autrement. Le sport, c'est ma vie. Donc voilà, je me vois sportif toujours. Même si je suis en fauteuil roulant un jour, je ne sais rien. Je ferai du sport quand même. Je m'en fous. Je trouverai une solution. J'ai besoin de ça. Attends, on me réinterpelle. Excuse-moi. Alors Thierry, que les coureurs traversent la petite commune de Tarbes, où se réside d'ailleurs le jeune tarbé, Julien Jorot, un sacré mythe du sud-ouest de la petite bicyclette. Alors d'ailleurs, Thierry, savez-vous quel était le premier club de Julien Jorot quand il s'est mis au vélo ? Alors, pour le télésitateur, réponse A ou réponse B ? T'as compris la question. Ouais, ouais, ouais. Jean-Paul Olivier connaît tout. En personne. Ouais, Jean-Paul Olivier connaît tout. Mais ouais, franchement, il nous manque. Parce que le nouveau, il n'est pas bon. Alors, le premier club. Andrest Sport Loisirs, ça s'appelait. Andrest, c'est une petite commune entre Vicambigor et Tarbes. Alors là, les puristes, vous pouvez taper sur Wikipédia. Ça t'est resté, ce petit club du départ avec ton grand-père. Ouais, ouais, exactement, exactement. Bon, c'est cool. C'était cool. On arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Qui tu souhaiterais voir apparaître ? Alors, ne fais pas la blague de Germain Grandier, la Vierge Marie. Elle est déjà faite. Qui tu souhaiterais voir apparaître dans le podcast ? Il est con. En même temps, elle était parfaite, cette réponse. Maintenant, je ne sais pas quoi dire. J'ai adoré. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas, moi, Coluche, comme ça, comme smart. Je ne sais pas, mais comme ça. On va essayer de faire en sorte que Coluche vienne. Je ne te promets rien, mais on va essayer. Ouais, super. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ? Ou un sujet dont on n'aurait pas parlé ? Ouais, si le Covid, il m'entend, s'il peut se barrer maintenant. Voilà, il a fait son affaire maintenant. Il peut se barrer parce qu'il nous a foutu un joli bordel. Voilà. S'il te plaît, monsieur Covid, va-t'en maintenant. Va-t'en vite. Va-t'en vite. On n'attend que ça que tu t'en ailles. Exactement. Ouais. Qu'on puisse remettre des dossards. Parce que 2021, on a des idées, mais on ne sait pas quoi. C'est clair. Tu t'es inscrit à l'UTMB ou pas encore ? Oui, oui, oui. Je suis inscrit à l'UTMB. J'ai trois courses en tête. Ouais, je vais faire la Sierra Nevada, l'Ultra Trail Sierra Nevada, ça me tient à cœur, parce que c'est en Espagne. Du coup, j'avais envie. L'UTMB, le Lavaredo aussi, le 120 km. Voilà, c'est un peu l'idéal d'année. Trois objectifs principaux. Ouais, avril, juin, août. Bon, à voir maintenant. On croise les doigts. On croise les doigts, comme t'as raison. On termine par les questions rapides. Julien, est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti. Top à la vachette. Top à la vachette. Top délire, méga groove. Place favori après la course. Pizza 4 au fromage. Apprécie. Boisson favorite après la course. Un bon petit coca, ouais, allez, allez. Gel, bar, les deux ou aucun des deux ? Ah, les deux, les deux. Faits maison ou industrielles ? Les deux. Je suis muselé, je ne veux pas dire le côté. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie ? Ah, la pluie, la pluie, allez. Tu préfères les racines ou le verglas ? Racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour ? De jour, quand même, même si je cours beaucoup de nuit. Tu es plutôt hiver ou été ? Été, sans aucun doute. Tu as répondu tout à l'heure. Tu es plutôt matin, midi ou soir pour courir ? Ben, matin. Matin. Quand tu cours, tu écoutes des podcasts, de la musique ou rien du tout ? J'écoute la nature qu'il y a autour de moi. La musique dont tu ne parles à personne et dont tu n'es pas fier ? Je l'écoutais avec mon ami hier soir. On l'écoutait. Émile et Images, les démons de minuit. Il m'empreuve au bout de la nuit. Ça, ça va faire plaisir à ma femme. Elle est fan de cette vidéo. Ouais, ouais. Génial, j'adore. J'adore Rémi, des images. En plus, ils sont du sud-ouest, non ? Ouais, de Toulouse. Ouais, carrément. On a des fiertés locales. On a Patrick Sébastien. On a lui, quoi. Elle a lui. Tu préfères courir seul ou accompagné ? Seul, quand même. Parce qu'au moins, je fais ce que je veux. Et attention, dernière question. Choix Cornélien. Tu préfères le cyclisme sur route ou le trail ? Le cyclisme sur route. C'est le paradoxe de ma vie. Oh ! Tu es tranché, là. Je suis un grand fan de vélo. Ouais, je suis un vrai grand fan de vélo. Tu vois, par exemple, je m'achète des magazines de vélo et pas de trail. D'accord. J'en ai rien à foutre. Je le pratique, le trail. Mais voilà. Bon, mais c'est cool. Je suis un fan de vélo. Parfait. Julien, je te remercie énormément. Et puis, je compte sur toi vraiment, comme on a dit au début d'épisode, pour que tu me fasses passer un petit son de guitare en acoustique. D'accord. Pour qu'on puisse clôturer cet entretien. Dans tous les cas, je te remercie énormément pour ce moment qu'on vient de partager. C'était vraiment chouette. Avec plaisir. C'est sympa. Merci beaucoup. C'était une chouette expérience. Vraiment, je te remercie beaucoup. Et puis, on passe de nouveau le bonjour à toute la team Garmin Adventure et à Germain. Qu'on salue. Et ouais, aussi. Exactement. Et à tous les autres aussi. Et à tous. Julien, je te dis bonne soirée et puis à très bientôt. Bonne soirée, ouais. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple. Rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try le podcast, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try le podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501